Salut les montagnards, bienvenue à l'ESF de Montgeneur. On est là pour vous présenter les nouveaux produits neige et montagne de l'ESF, en général et à Montgeneur pour plus particulièrement. On se fait un petit coup de ski de rando, venez avec nous. On va faire du ski de rando ? Ouais ! Ouais ! Vous connaissez un peu le matériel qu'on vous a fourni ? Peau de phoque. D'accord, peau de phoque, là. Donc vous avez souvent des filets, pas de problème. Moi je la replie sur elle-même, il existe aussi d'autres solutions, mais bon. Si tu la replie sur elle-même, ça peut être assez compliqué de la déplier, si c'est un peu gelé, si c'est... Non ? Quand tu la replie comme ça ? Ouais, sur elle-même, selon les colles. Ouais, selon les colles, ouais. Mais maintenant, avec justement des pots où il y a de moins en moins de colle, et bien ça marche très bien et ça colle toujours aussi bien. Ok. On commence par le haut, il y a une attache là souvent. Sur la spatule, il y a une petite encoche, on met dans l'encoche, paf, on la centre. Après on la tire loin, on la centre, là, on retourne, on monte, et voilà. Donc vous voyez que même avec deux confinements, et bien on est encore capable de mettre une peau de phoque. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et après on frotte un petit peu juste pour qu'il y ait une bonne adhérence. Ok. Et voilà mon skier qui est en mode montée, dans un sens glisse, et dans un autre retient. Et là, à nous l'aventure. A nous le Janus, le Chaberton, à nous tous les dieux grecs. Donc petit rappel quand même sur la peau de phoque, c'est du synthétique. Ce n'est plus de la peau de phoque. D'accord, voilà. Je crois que c'est assez important de le rappeler, il ne faut pas croire qu'on est encore là-dedans. La fixation, fixation à insert, tchak, deux petits inserts qui vont se mettre dans, je vous montre le trou de la chaussure, ici, voilà. Donc là, nous avons des chaussures qui sont adaptables aux inserts, avec également cette partie arrière qui viendra accueillir les deux chichous de la butée arrière. Alors, chaque système, on va dire, chaque marque, font des petites spécialités différentes, donc il faut un petit peu s'intéresser à son matos. Voilà, concernant notamment les stops-ski, celui-là de stops-ski, il se bloque en actionnant ici derrière. Sur d'autres modèles, on bloque le stops-ski en tournant la butte arrière. Voilà, donc là, on est dans une configuration, on va dire, descente. Une fois qu'on aura clippé les deux, alors je peux vous montrer vite fait, pour que ça soit très parlant. Paf, paf, et paf, vous voyez. Donc là, stop qui est relevé, si j'enlève l'épaule, je suis en configuration descente. Là, si on va au bout de la logique, elle est là. On va parler de la chaussure après. Pour déchausser, toujours par l'avant, on peut la particularité, et on retire le tableau. Pour la montée, on tourne la butée complètement à 180 degrés. Et on bloque le stops-ski, bien sûr, parce que sinon, ça freine à la montée, et ça rend la montée un peu plus difficile. On clip, on verrouille la butée avant, chose que l'on ne fait pas à la descente. On ne fait pas à la descente parce que ça nous permet de déchausser si on se prend une grosse gamelle. Et donc là, on voit bien, toutes les marques proposent un système walk. Donc quand on voit l'inscription, c'est qu'on est verrouillé pour marcher. Ici, derrière, on a une butée. Donc quand ça ne monte pas raide, on a le talon à plat. Et puis donc, si on a besoin de mettre une petite cale pour gravir la pente, on met la petite cale. Donc c'est actionnable facilement avec la rondelle du bâton. Alors, juste pour être bien sûr de partir correctement à la montée, vous avez donc mode marche, sauf pour Clément, avec tes boots, il n'y a pas de mode marche. Mais vous avez un mode marche sur vos chaussures, d'accord, walk. Alors, vous devez sentir, d'accord, il y a un débattement qui est beaucoup plus important quand on a desserré le levier derrière, d'accord. Deuxième chose, desserrez un petit peu votre scratch et desserrez également vos crochets. Il faut pouvoir avoir de la liberté, d'accord, comme en randonnée l'été. Donc il faut que la cheville puisse travailler. Alors, juste avant de partir, on va faire le double check. Moi, je me mets un petit peu plus loin, juste pour vérifier que vos DVA sont bien en émission, vous n'avez rien à faire, juste à venir vers moi. Et moi, je vérifie si votre DVA est en mode émission pour partir. Là, les amis, on va monter un petit peu plus raide. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on rajoute une petite cale. Paf. Paf. Et vous allez économiser vachement d'énergie. Lève ton talon. Voilà. Là, t'as mis la cale. Super, merci. On fait l'autre ? Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Et voilà. Super. T'es mieux là, hein ? Ouais, nickel. Alors, tu te mets toujours les skis en travers de la pente. Tu vois, la pente, elle est là, dans cette direction. Si je lâche un ballon, il va dans quelle direction, là ? Il descend. Il descend. Donc, tu mets toujours tes skis en travers. Deuxième. Deuxième. Voilà. Skis en travers. Maintenant, tu enlèves ton ski du haut. Voilà. Et voilà. Ok. Là, tout de suite, tu tournes tes fixations en mode descente. Parfait. Allez, force. C'est un peu dur, hein ? Normalement. Très bien. Tu enlèves tes pots de phoque. Voilà. Voilà. Maintenant, tu plantes ton ski comme ça, pour être sûr de ne pas le perdre. Alors, toi, tu replies l'une sur l'autre. C'est ça ? Alors, donne. Je te montre. Donc là, tu as un pli. Alors, tenez, regardez les internautes. L'astuce. D'accord ? Alors, si vous ne voulez pas avoir de filet, si vous n'avez pas d'autres moyens, les nouvelles pots de phoque, ce qui est important début de saison, vous la pliez une fois en deux. Une fois en deux. Le plus proprement possible. Là, vous insistez bien sur le pliage. Donc, vous le serrez, vous le serrez, vous le serrez. Voilà. Ok, regardez le pliage. Il va s'inscrire dans la peau. Vous voyez un peu, là, la pliure. Donc, une fois que vous avez cette pliure-là, vous enlevez vos pots de phoque. Et après, vous reprenez la pliure. D'accord ? Et vous remontez jusqu'en haut et votre pot de phoque, elle est pliée. Surtout quand il y a du vent, c'est important de bien la replier. Parce que sinon, vos pots, elles gèlent instantanément. Donc, il faut être méthodique quand il y a du vent ou du mauvais temps. Et cette pliure permet d'aller très vite. Si votre pot de phoque, elle est un peu comme ça. D'accord ? Et que vous avez une deuxième montée à faire. Vous la mettez au chaud. Le temps de la descente. D'accord ? Comme ça, la neige, elles feront. La colle ou alors le système adhésif a le temps de se refaire. Et vous aurez une peau qui va coller de nouveau à la deuxième montée. La question que je me pose, c'est à quel moment je serre ma chaussure ? Tu serres ta chaussure quand tu as les deux skis attachés en mode descente. Tu finis par les chaussures. D'accord ? Donc là, regarde ton ski. Tu vas délicatement enfoncer le talon. Parce que là, tu vois bien que sur ton ski, il n'y a pas de stop ski. Donc si tu le lâches et qu'il se met dans cette direction-là, il n'y a rien que pour l'arrêter. Donc délicatement, tu le mets là. Tu l'enfonces un petit peu. Tu prends tes deux bâtons. Un dans chaque main. Très bien. Tu tapes ton pied droit contre ton pied gauche. Vas-y, vas-y. Et tu essayes de mettre les inserts dans ta chaussure. Bravo ! Super, génial. Ça, tu ne verrouilles pas. D'accord ? Parce que ça, c'est pour éviter de déchausser. Tu as envie de déchausser à la descente si tu prends une gamelle. Une fois que tu as fait ça, tu passes à l'autre ski. D'accord. Tu as mis tes peaux dans ton sac ? Là. Comme tu m'as dit. Alors comme on ne remonte pas, tu peux aussi mettre tes peaux dans son sac. D'accord. Comme tu veux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501